C'est légitime, mais ainsi que nous l'avons dit, c'est petit à petit que l'oiseau construit son nid. Et nous n'avons aucun doute qu'avec la synergie que nous avons mise en place, nous allons certainement aboutir dans les mois, les années qui viennent, à une amélioration nette des conditions sociales de l'enseignant congolais. Les processus sont enclenchés pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants à Kinshasa comme en province ne devra pas être stoppés. Et le gouvernement est déterminé d'aller jusqu'au bout de la réforme avec le toilettage du fichier grâce à l'identification biométrique permettant d'élaguer les fictifs, ainsi garantir la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Le ministre de l'Intérieur Sécurité et Décentralisation a séjourné en Boujimaï. Sur place, Eugenie Tchela a présidé le conseil de sécurité avec tous les cinq gouverneurs de l'espace Grand Kassai. D'autres précisions, c'est dans ses reportages. C'est un moment décisif pour la vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et Décentralisation, Eugenie Tchela Kamba, de transmettre les instructions fermes du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tchiseké de Chulombo, aux cinq gouverneurs de l'espace Grand Kassai, convoqués tous en urgence en Boujimaï pour une réunion des conseils de sécurité aux côtés d'autres services locaux. Près d'une heure, le numéro 2 de la territoriale du pays a, dans sa communication, convié les chefs des exécutifs provinciaux du Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental, Lomami et Sankourou, à redoubler plus de vigilance pendant cette période où le pays est agressé par les Rwandais et ses complices. La lutte contre la vie chère menée par les gouvernements soumis, notamment dans le contrôle rigoureux des prix sur les différents marchés, s'impose pour le salut de la population. C'est tout à fait normal, comme vice-ministre en charge de l'administration, il devait quand même écouter les gouverneurs de province pour l'état de sécurité dans toutes les cinq provinces qui constituent l'espace Grand Kassai. Les cinq gouverneurs se sont retrouvés et chacun d'eux a pu brosser succinctement ce qu'est la sécurité dans sa province. Il nous a écoutés et il va agir par rapport à toutes les doléances, les plaintes de chaque gouverneur. Très satisfaits du speech et des orientations reçues de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchelakamba, les cinq gouverneurs de l'espace Grand Kassai ont pris l'engagement de s'investir dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Chulombo, pour la paix et le développement de leurs milieux, ainsi que pour un Congo fort, debout et prospère. Merci Jacques Kabwaba. Autre chose, comment apporter des solutions au conflit Koutimi à Kinshasa ? Sujet au cœur de la rencontre du ministre provincial de l'Intérieur avec les chefs Koutimi et les chefs de groupement de Kinshasa. C'était au village Mbenzale, nous dit Chimendondo. La première sortie officielle du ministre provincial de l'Intérieur, M. Thierry Kabwaba Tchitenga au village Mbenzale dans la commune de l'Ancelet. Objectif de la dite rencontre était d'échanger avec 22 chefs de groupement de la ville de Kinshasa et plus de 300 chefs Koutimi et des deux communautés Tékioumbo. Une manifestation purement traditionnelle dont le ministre a reçu une canne et deux assignes ancestrales. Dans son allocution, il a demandé à tous les coutumiers l'amour et le bien-être de notre patrie et le soutien d'effectibles au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tusekedi-Tchilombo. On n'a pas à dire qu'il y a des vê-deux, vous avez des vests comme des êtres, vous avez des vests ? Vous avez des vests qui ne le font pas à dire qu'il y a des vests qui ne le font pas à dire qu'il y a des gens qui ne le font pas à dire qu'ils ne le font pas à dire. A son tour, leur communauté a félicité le ministre et les a produit le sage conseil pour le développement de tout dans la ville-provence Kinshasa. Excellences messieurs les ministres, tout en vous remerciant des nouveaux frais pour votre ouverture à notre communauté. Nous vous demandons une franche collaboration avec les autorités traditionnelles originaires de la ville de Kinshasa. Que votre cabinet soit notre maison. C'est avec le cri de joie de pas de danse que cette messe coutumière a pris fin. Tout est à réhabiliter à l'aéroport national d'ici Romatari dans le Haut-Touelé. La piste d'une longueur de 2500 mètres a perdu déjà près de 200 mètres et l'aérogare présente un besoin énorme pour sa réhabilitation. Le gouverneur de province Jean Bakomito a visité ses installations. Nathalie Mboula, reportage. Lorsque les devoirs d'état l'appellent, aucun obstacle ne peut ébranler sa ferme volonté politique d'échanger les narratifs de son entité. Lui, c'est le gouverneur Jean Bakomito Gambu du Haut-Touelé qui brave la fine pluie pour s'imprégner de l'état actuel de l'aérogare d'ici Romatari. Ici, accompagné de son vice, Christophe Daramatata, Jean Bakomito Gambu passe d'un service à un autre sous la conduite de l'ingénieur Dominique Onga Banzapanga, commandant d'aéroport. Mais il ne s'arrête pas là. Direction, piste d'enterrissage et de décollage. Aucun coin n'a échappé à sa curiosité, même à l'horizon. Jean Bakomito Gambu estime qu'il a du pain sur la planche pour redonner à cet aéroport national une autre image, surtout dans la sécurisation du trafic. On est venu voir un peu l'affaissement qu'il y a sur la piste, qui met pratiquement en risage plus ou moins 200 mètres. Nous pensons très rapidement approcher le président Félix-Antoine Tseké pour voir comment on peut amorcer les travaux. Nous avons saisi la RVA pour obtenir l'autorisation de refaire l'aérogare de cet aéroport. Pour sa part, Dominique Banzar, commandant de la régie des voies aériennes, s'est réjoui du passage de l'autorité provinciale avant de revenir sur les travaux qu'il réalise aussi avec l'accompagnement du gouvernement provincial du Otuéli. On est en train de désherber les à côté de la piste. On va planter des pelouses. On est en train de faire les marquages des pistes. La RVA a mis sa part et nous avons les cours des mains du gouvernement provincial. Nous remercions. A ce jour, cette piste de 2500 mètres de long a perdu environ 200 à la suite de son affaissement. La première édition du grand salon de l'agri-business et digital en Afrique s'est achevée à Lubumbashi. Un forum d'échange et de perspectives sur l'accompagnement des entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture. On a vu la présence du directeur provincial de l'INPP au Katanga, Marie Kalong, pour plus de précisions. En vue de présenter les opportunités qu'offre l'INPP dans l'accompagnement des entrepreneurs du secteur agricole, le directeur provincial Joël Mokomba a pris part au forum du grand salon de l'agri-business et le digital en Afrique. Un autre temps fort du GESAD était la visite des organisateurs et des directeurs généraux de l'ANAPI et du FOGEC au stand de l'INPP. C'est sur instruction express de monsieur le directeur général de l'INPP, monsieur Godefroy Stanislas Chimangawa Moutouabo, qui nous a instruit avec les collègues, ces conseillers qui sont vides de Kinshasa, qui vous voyez à mes côtés, pour participer à cette activité d'une importance capitale dans la mesure où il s'agit d'un grand salon sur l'agro-industrie et les numériques et les digitales et nous avons partagé l'expérience de l'INPP dans ce domaine en mettant en avant-plan ce que nous faisons dans le cadre de ce vaste domaine, notamment dans l'accompagnement des agriculteurs. Notre DG tient personnellement à tout ce qui est accompagnement d'entrepreneurs et à tout ce qui est très surtout des entrepreneurs qui sont dans le domaine agricole. On vient de mettre au point un référencier de métier vert. La vision du DG est de faire en sorte que tout le monde, tous les publics convolés comprennent le rôle important qu'il y ait une PP doit jouer dans l'éclosion d'une classe moyenne ou d'une nouvelle classe sociale avec le développement de l'agriculture. Ces travaux ont pris trois jours, soit du 21 au 23 août 2024. Pendant ces temps, Okasai Pembendia Lebazin, ministre provincial des Finances, lui a procédé à la clôture de l'atelier de renforcement des capacités des membres du gouvernement provincial relatif avec les finances publiques. On fait le point avec Franklin Kaloumbou. La nouvelle équipe gouvernementale et leurs collaborateurs directs et indirects ont bénéficié de l'architecture de finances publiques et deux aspects de leadership étant donné que la mise en œuvre satisfaisante de l'action gouvernementale exige que les options fondamentales puissent être maîtrisées par les principaux acteurs à tous les niveaux. Nous demandons aux membres de la nouvelle équipe gouvernementale de l'éclosion de l'éclosion de l'éclosion de l'éclosion de l'éclosion. De son côté, Pembendia Lebazin, ministre provincial des Finances, ayant pris part active à cet atelier, sort avec un sentiment de totale réussite. Compte tenu de la qualité des matières publiques, il ne nous reste qu'à prendre conscience de nos responsabilités pour nous engager avec détermination dans le processus de mobilisation des recettes et de la gestion de la dépense car nous pouvons maintenant nous permettre de dire que ce séminaire nous a outillés. Motif de satisfaction pour tous les participants ayant été outillés dans ces assises avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration des recouvrements des recettes et de la gestion de dépenses. Encore en cycle. Dans l'actualité d'Allemands, en difficulté depuis plusieurs années, la cimenterie nationale peut espérer reprendre la production. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a effectué une visite sur le site et croit en la relance au grand bonheur des travailleurs, nous dit Edi Tchala. Déterminé à mettre en oeuvre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, relative au redressement des entreprises du portefeuille de l'État, Jean-Lucien Boussa-Toumba, ministre du Portefeuille, a visité samedi les installations de la cimenterie nationale à Kimpecé dans le territoire de Songololo. Le ministre du Portefeuille a voulu palper la réalité de cette cimenterie construite en 1974 et dont la capacité de production est estimée à 300 000 tonnes. Il y a lieu pour le ministre de reconnaître que cette usine est en capacité de fonctionner. Elle dispose d'un personnel de qualité et le gisement est encore disponible pour près de 50 ans d'exploitation. A la suite de cette descente, le ministre Jean-Lucien Boussa a promis de proposer au gouvernement des alternatives pertinentes en vue de relever les défis de la relance de la production de la cimenterie nationale. Le temps est arrivé pour que nous puissions relancer cette entreprise dont l'État est propriétaire à 91%. On ne peut pas laisser tomber cette entreprise au profit du secteur privé que je soutiens par ailleurs. A ce jour, elle produit des caillasses et la poudre de calcaire. Débutée par la grande carrière, la visite a ensuite conduit le ministre au concasseur en passant par le four de refroidissement pour chuter au lieu de stockage. A quelques jours de l'inauguration de son nouveau campus par les chefs de l'État, l'Institut national des arts profite des stratégies pour reprendre son leadership africain dans les domaines culturels, profitant du passage de la ministre de l'État, les étudiants ont plaidé pour des bourses d'études à l'étranger. Rodé Panda, commentaire. Autrefois considéré en thème sensible du pays, l'Institut national des arts, INA, revendique son leadership culturel africain d'antan, alors qu'il s'apprête à aménager dans son nouveau campus qui trône sur le boulevard triomphal et recette d'une diplomatie culturelle sino-congolaise. La ministre est très émerveillée de la qualité des enseignements et des activités pratiques de nos étudiants. Je vous encourage à l'aide de la fin pour que l'INA soit la plate tournante de la culture et non seulement la mère de Sénat en Afrique et de l'Allemagne. L'Afrique, une ordonnance présidentielle comme ça, l'INA devient totalement propriétaire parce qu'il y a des humanités qui vont évoluer si il y a certaines habitations des étudiants, donc ça doit rester une propriété de l'INA. Face à cette mosaïque culturelle qui fait la démarcation de l'INA, les étudiants de cette alma mater plaident pour l'accompagnement de l'état congolais dans l'octroi des bourses d'études en vue d'assurer par élèves, personnel enseignant vieillissant et surtout la mise en route d'une diplomatie culturelle dans la résolution des conflits. Vous allez voir que les étudiants, chaque soir, de vous parler, nous n'avons pas besoin de voix d'accompagnement pour les matériels. Sinon, même si c'est beau, c'est mal à nous, on n'a pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin de la culture. Une série de mentions organisées à l'INA a été mise en lumière en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, lors de sa visite de travail à l'Institut national des arts. La dotation d'un campus ultra-moderne par le chef de l'état fait reprendre l'INA ses lettres de noblesse. Lutte contre le blanchiment des capitaux, la corruption et autres, la dignité humaine ASBEL, une structure de la société civile, a organisé un séminaire à l'intention des différentes organisations pour bien les outiller sur les modes opératoires. Une fois de plus, Rodé Panda. Le flux financier et le blanchement d'argent illicitent la corruption, des facteurs favorisant le terrorisme à travers le monde. La RDC est victime à grande échelle de ses pratiques macabres et destructives. Face à l'ampleur de ses fléaux, la lutte devrait être collective pour éradiquer le terrorisme. Dans cette perspective, la dignité humaine ASBEL, une structure de la société civile, a organisé un séminaire qui a réuni différentes organisations de la société civile pour des séances de sensibilisation avec l'expertise des experts, dont un panafricanisme togolais. Des affaires économiques montées en prolifération, les financements des groupes rebelles avec des ressources financières occultes sont à la base de la présence de flux financiers illicites. Pour Mme Elodie Tamouzinda, coordonnatrice de la structure d'unité humaine ASBEL, on doit informer la population et interpeller les dirigeants, les différents responsables des institutions publiques et privées sur la dangérosité du terrorisme sans tenir l'image du pays. Nous ne sommes pas là pour dénoncer directement. Nous observons d'abord la situation et puis nous cherchons à contribuer avec ce que nous avons, c'est la sensibilisation, c'est la formation, c'est aussi donner l'information. Cette fois-ci, nous avons dit que nous touchons les acteurs de la société civile, les responsables et puis d'autres membres qui vont aider à sensibiliser dans d'autres communes de Kinshasa, mais aussi en province. Et là, c'est sensibiliser autour de la thématique sur le flux financier illicite et même aussi le blanchiment des capitaux. Pour l'autorité morale des organisations de la société civile, Mgr Bilingue, les autorités gouvernementales ont une grande responsabilité de travailler. La lutte contre le blanchiment, c'est un combat, pas aussi dur et difficile. La société civile peut jouer un rôle qu'il faut pour ça dans la sensibilisation, la vulgarisation des textes, mais aussi en collaborant avec les personnes qui sont outillées pour cela. L'idéal pour l'initiatrice de cet atelier est d'étendre ses activités à travers les territoires nationaux en vue de bien outiller les membres de la société civile. C'est le GIZ de la coopération allemande qui a financé ses travaux dans le cadre du projet de lutte contre le flux financier illicite en RDC. Le parti numumbiste unifié Palou existe depuis 1964, il vient de totaliser 60 ans. Une soirée scientifique et culturelle a été organisée pour célébrer ses énième anniversaire, nous dit Willy Atounakov. On nous a expliqué le passé du Palou, le passé des acteurs qui ont créé ce parti, comment ils aimaient le pays, comment ils ont pu le faire pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir cet héritage qu'ils nous ont lié. Ici à Bouma, au mausolée d'Antoine Gizenga, là où on l'a enterré, c'est ici, l'exemple du Palou. C'est pour cela que nous avons un seul message, c'est de protéger cet héritage que nos anciens nous ont laissés. Parce que ceux qui ont milité pour l'unité du Congo, ceux qui ont milité pour l'avenir de la patrie, que tous les Congolais se concentrent pour l'avenir de notre pays, pour le développement de notre pays. Que nous puissions protéger les soubasses que les ancêtres nous ont dégués. Que tous les fils et filles du pays, là où ils se retrouvent sur l'étendue de notre pays, soient heureux et ne puissent plus connaître ce que nos frères et les laissons d'après les connaître. Que la partition de ce pays ne puisse à jamais exister. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo, Demosou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. La rentrée scolaire sous la menace de la variole de Sèche, M-Pox, rapporte Econos. A la rumeur répandue sur les réseaux sociaux, mais démentie depuis par le porte-parole du gouvernement, portant sur une supposée suspension de la gravité de l'enseignement de base, au profit des charges liées à l'équation sécuritaire, est venue se greffer de manière pressante l'appel au report de la rentrée scolaire. Les images insoutenables de M-Pox diffusées sur les réseaux sociaux sont venues attiser les peurs des parents soutenus par des organisations de la société civile, qui invitent le gouvernement à reporter la rentrée scolaire, au moins jusqu'au début des opérations annoncées de vaccination contre le M-Pox. Contaminée à la flartoxine, la farine de maïs issue de la Zambie, interdite en RDC, annonce le quotidien. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Panoukou, porte à la connaissance de la population congolaise des informations préoccupantes faisant état d'une présence de la farine de maïs contaminée par la flartoxine, substance toxique présente tant un danger pour la santé humaine et animale. Pour parer au plus précis, il a été décidé, entre autres, l'interdiction sur l'ensemble du territoire national de la consommation de cette farine de maïs. Norkivu, détenu pour fuite devant l'ennemi, près d'une centaine des F-RDC libérés par l'auditorat militaire de Boutembo, titre La Référence Plus. Ils ont été libérés le vendredi 23 août 2024. Ces éléments F-RDC étaient détenus à l'auditorat militaire garnison de Boutembo depuis le 2 août 2024. La vision de Félix Tchisekedi sur la création d'une classe moyenne en marche en RDC, ARESP, 5 entreprises sous-traitantes signent des contrats avec la grande firme Huawei selon La Prospérité. Il s'agit, en croire le journal, d'un autre grand pas de géant que vient de réaliser l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, avec son directeur général Miguel Cachal-Katempe dans le cadre de facilitation des Congolais pour l'obtention des marchés de prestation des services, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tulombo. Cette fois-ci, c'est le secteur de télécommunication qui a été visé par le directeur général de l'ARESP qui vient de faciliter l'action au marché à 5 sous-traitants congolais à des marchés de différentes sortes. C'est le journal, merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci à la régie pour son soutien technique. Je rappelle que le pays fait face à l'épidémie des monkeypox, la variole d'Issinche. Observez les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains et évitez les embrassades. C'est comme cela que nous allons limiter la chaîne de contamination. Excellent suite des programmes sur la télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada